allez bonjour à tous c'est madd29 et on se retrouve sur farming 16 c'est parti sur ps vita et non pas sur android ou autre version de farming 16 allez c'est parti on entame la moisson du maïs et puis c'est parti alors du coup je crois qu'il me semble que j'étais arrivé à faire les votes d'herbe j'ai quasiment tout ramassé ouais bon bah je peux aller ramasser celle là déjà hop pour les petits grains qui restent on s'en fout oula putain écoute l'aigle c'est quoi ce bint allez on y croit on y va c'est bon alors par contre les arraches sont vachement sable qu'à la limite ce qu'on peut faire c'est mettre celle ci ici waouh alors à mon avis il y a un problème des ronds de quelque part bon hop là c'est dommage que le péto ne se mette pas en place le grand tapis allez on va faire une machine entière si ça va bien marcher alors du coup je fais aujourd'hui j'avance dans les récoltes et puis pour la première fois on fera du de la de la semille donc je vais lancer aussi le déchômeur les arracheuses ça va arriver sachant que le champ le dernier champ est en maïs ça sera après donc là je vais essayer de faire une remorque un plateau entier voilà mais tu peux l'apprendre merci aller on avance sachant que la machine alors la moissonneuse elle est tellement grande en capacité que j'ai même pas besoin de la vider une seule fois pour le colza c'est mais le coup de lac là c'est bon ça commence à me gaver c'est est-ce que c'est le fait que ça descend en images par seconde ou pas je sais pas j'ai plus de place ah si on reste encore une ce que je vais faire là c'est ça c'est ça c'est les images par seconde qui descendent d'un coup de manière avec ça j'ai assez pour remplir et il faudrait aussi que je m'y mette à faire des bottes de paille donc voilà ça s'est vendu j'ai pas plus de tracteurs que ça bah si il y a ceux-ci je le lèverai après la prochaine récolte pas après celle-ci mais après les pommes de terre vu que c'est les dernières les pommes de terre sont quand les pommes de terre arrivent au premier champ c'est que c'est la dernière récolte je sais pas pourquoi il y a une chute de MS d'un coup je vais mettre l'arracheuse à pape de terre sur ce tracteur bien après il m'en faudra encore oh putain c'est chiant vas-y là par contre c'est une sauvegarde bon on va attendre ah mais non ça c'était le maïs je vais juste vider parce que la prochaine fois c'est du blé le prochain champ en céréales hop la valet 1 bon celle-ci bah je vais le laisser au bord du champ je vais pas aller m'amuser et les ramasser là-bas ça serait trop long et ennuyer pour vous je vais le mettre là pour l'instant en attendant pourquoi ça lag autant là je vais le mettre de mon côté et c'est compliqué bon alors du coup je vais faire ici je me chèterai une presse pour les prochaines récoltes pour la paille parce que sinon je vais moins ça va être chiant donc les deux derniers champs c'est du colzer et du blé donc c'est de la sérielle c'est pas ça que je voulais au niveau des moutons 58% on va peut-être quand même faire oh bah il y a 100 ce que je vais faire c'est que je vais presser les balles parce que elles sont elles sont là du moins le truc est fait je vais pas laisser ça comme ça bon là je fais juste une entière c'est pas encore prête bon j'ai le temps de faire ce que je veux c'est pas encore prête par contre là ça va pas trop le faire ça hop là nickel c'est pas encore prête 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 je peux y aller alors par contre c'est où qu'il faut que j'aille à la gare des fois ça change mais c'est quand même 9000 euros 9000 par litre par tonne on va y aller tranquillement mais sûrement à la gare et non pas à la filature là où bien sûr on peut avoir que de la laine à vendre mais à la gare on peut avoir de la filature on peut avoir de la laine ou autre donc après c'est vrai que ça serait bien d'avoir les trucs pour les armes et les herbes ça rapporte aussi je crois je sais plus combien c'est pour pour les armes mais il faudrait que je vois ça du coup la gare c'est juste ici et la filature c'est en face là bas allez c'est parti on va se faire un petit peu d'argent petit chargement hop là mouéé cool regardez moi ça on a presque 300 000 euros ah non c'est des dollars là dessus ça c'est bizarre d'ailleurs ils auraient pu le mettre en euros quand même parce que ma version est française par contre ça je lags à mort ça c'est chiant par contre il m'a refirmé la carte lui oh purée mais je m'en fous tu me fais chier c'était juste pour ça que tu me faisais chier en fait maintenant tu m'affiches la souris en plein milieu quoi bien sûr où je vais avec ça allez on continue tranquillement donc celui-là je le mets là la pomme de terre elle est prête je la lance et la betterave aussi super bah écoutez on va lancer les deux j'ai hâte un peu l'autre tu as-tu me n'a vu qu'on s'a l'air comme ça Oh les, les trois machines, putain ! Alors là, du coup, j'ai intérêt à suivre avec ma remorque, non ? Vu que j'ai commencé par celle-là... Donc en plus, il faudra que je reste sur la partie parce qu'il y a la... Oh putain, c'est le chantier, quoi. Chut, paf ! Allez, on attend. Attends, on arrive. Oh merde ! Oh merde ! Quoi ? Ah, il y a du maïs devant. Chut, chut, chut ! Bah du coup, la prochaine fois, je ferai tout. Bah du coup, je finirai... Je pense que j'aurais pas le temps de finir aujourd'hui. Même si tout arrive en même temps. Bon, bah y'a plus qu'à aller. Chut, putain, merde ! Ils sont en train de s'emmerder. Il y en a une qui emmerde l'autre. Oh le chantier ! Oh non, mais vas-y ! Attends. Il y en a une qui pousse l'autre. Alors du coup, voilà, quoi. Du coup, ça va faire de la merde. Aïe ! Putain, je chie. Ça lag de trop haut. Voilà. Comme ça, c'est bon. Euh, je pense que là... Alors, la grosse mousse, je sais pas si... Elle a quasiment terminé le champ, non ? Par contre, là, en fait, maintenant, je pense qu'il va falloir que je refasse comme avant. C'est-à-dire, euh... Je fais champ par champ. Culture, pas culture, parce que sinon, je vais me... Je vais me marcher dessus, ça va pas être terrible. Ça sera la merde, donc euh... Même ça, au moins, j'attends qu'il y ait un qui soit prêt. Et puis après, je mets l'autre, et ainsi de suite. Parce que sinon, ça va être la merde. Tout va arriver en même temps, et puis j'arriverai plus à suivre. Oh, putain, c'est pas vrai. Oh, putain... Quoi ? Ah, 100% ! Oh, putain. Putain, 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 putain. Bah, là, tout aussi. Mais... La machine à blé aussi... Bon j'arriverai, je vais réussir à gérer, mais le seul problème c'est que tout va arriver en même temps à chaque fois, et que ça va être de la merde. Donc pour la prochaine semille, je vais d'abord, comme c'est le premier champ en pomme de terre, j'attendrai que la première pousse arrive sur la pomme de terre pour semer le reste. Je vais faire comme je faisais avant, vous pouvez être obligé parce que sinon ça va être de la merde. Donc celle-ci est pleine. On va mettre sa trémie. Et l'autre champ n'est pas encore prêts. Je vais éviter ça. Parce que sinon, on va être dans la merde. Et puis, on verra. Bon je verrai pour le lait après, plus tard. Parce que sinon, on va être emmerdé. Tant que je n'ai pas un peu de stock, ça ne sert à rien de le vendre plus. Allez. Mais du coup là, je suis obligé de faire le... De faire comme ça s'appelle. Ah merde. Je ne l'ai jamais, je l'aurai jamais vu. Ça veut dire. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. bon bah je vais essayer de terminer mais ça va être chaud non mais je vais terminer mais ne passe pas dans cet épisode je l'aurai terminé par la semaine prochaine comme ça au moins on verra l'autre chose on se retrouvera pour la semi j'aurai même peut-être que j'aurai le temps de commencer à déchauffer mais bon pour l'instant ça reste un peu chaud avec tout ce qu'il y a là je vais peut-être filer celle-là aussi celle-ci est arrivée à la fin du champ donc ça c'était la machine pour l'herbe c'est ça c'est la remarque pour l'herbe le tracteur pour l'herbe allez ça c'est fait j'ai juste vidé la machine le blé de la machineuse pour être prêt aller sur le champ en face le champ de colza parce que sinon le colza je ne pouvais pas le remercier hop sachant que je pense que le champ va bientôt être prêt aussi il n'est pas encore prêt il est jaune je comprends pas des fois c'est bon et puis il y a des semaines où c'est pas bon du tout c'est chiant allez hop on vit tout ça pour 1% il vaut mieux vider parce que sinon on pourra pas faire de on pourra pas ramasser le colza donc il vaut mieux vider la moissonneuse par contre moi il faut que je ramasse absolument la paille parce que sinon je vais avoir du malin un truc qui va pas voilà il y a un truc qui va pas voilà donc ça c'est fait du coup je pense que l'autre il a quasiment terminé je pense l'abétrage je suis pas obligé de la vider tout de suite il a fini par contre ce que je vais faire c'est que celui-ci je vais le laisser normalement ça va être sur ce champ là je vais le laisser là dessus et puis je le viderai à la fin de la moisson par contre celui-ci ça va être pour le déchaumeur parce que sinon je vais tourner et puis comme ça on avancera je vais juste lancer le déchaumeur ah bah tiens le colza est prêt je vais pouvoir le lancer aussi taille 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 les animaux c'est vraiment quand on a le temps parce que là j'ai pas le temps là il faut que je remoissonne donc c'est même pas la peine alors du coup celle-ci est vide non je cherche pas elle va pas dire toutes les moissonneuses en fait vont vont lentement ça qui est dommage mais je pense qu'on va se retrouver je pense qu'on a fait assez cette semaine et on verra pour la semaine prochaine donc je continuerai les moissons je les finirai et je j'entamerai le déchaumeur peut-être l'achat d'une presse aussi pour la paille parce que sinon et puis voilà donc du coup on se retrouve du coup vendredi prochain pour farming 15 farming 16 sinon pour une nouvelle semaine des nouveaux épisodes et puis voilà allez tcho tcho n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus et de vous abonner allez à la prochaine à la prochaine on a pas à la prochaine elle prouve